Bienvenue à cette conférence, tu peux tout hacker, mais tu ne dois pas être pris. Alors, une question, qui de vous a déjà trouvé une faille de sécurité ? Ceci, j'ai trouvé une faille, mais oula, ça va faire des problèmes. Alors, qui de vous aimerait bien trouver une faille de sécurité ? Alors, ce talk va être très important, vous, parce qu'à un moment, vous allez avoir la situation, un problème, que vous avez trouvé quelque chose, ou vous êtes rentré quelque chose, ou vous avez perdu quelque part, et vous savez que si personne ne save que vous êtes là, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Et cette présentation va parler des pires scénarios, et surtout comment vous gérez ces situations, et comment vous gérez ces situations. Donc, Linus Neumann et Thorsten Schröder sont des spécialistes de sécurité, ils en ont parlé aussi dans le PC Wallach, pour les élections du Parlement allemand. Donc, ils sont des spécialistes, et je vais, dans l'épisode 228 de Logbook NextPolitik, que vous pouvez savoir plus sur ces deux présenteurs. Merci pour être là. C'était sympa que quelques-uns de vous ont fait la première erreur, on la main. Sur notre talk, nous voulons parler du thème de hacking, et nous, on voit sur les ans, beaucoup de hackers très jeunes vont en prison. Il y a beaucoup de risques avec le hacking. Donc, par exemple, des policiers entrés dans la maison, ou des frais judiciaires très élevés, c'est pas nécessaire. Donc, réfléchissez un peu, jusqu'à combien de temps vous voulez être des personnes libres. Parce que nous savons que les hackers sont des personnes libres, comme des artistes. Ils se lèvent le matin, et quand ils ont envie, ils se lèvent le matin, ils s'assoient et dessinent leur peinture. Et nous voulons que vous pouvez encore peindre pendant longtemps. Donc, la voie pour cela, c'est la sécurité opérationnelle. Et nous voulons en parler avec vous aujourd'hui. Donc, en résumé, la sécurité opérationnelle, très simplement, là, très bel exemple, encore une fois de Russie. Ça semble les occuper. Commençons tout au début. Le premier virus, d'être trop motivé, ça fait rarement du bien. Parce que frimer, ça vous fera toujours des problèmes. On le sait, depuis la naissance des virus, le premier virus qui s'est baladé internationalement et qui a détruit la moitié d'Internet, c'était le virus Maurice, qui a exploité plusieurs failles dans SendMail, Tsinga, et des mots de passe assez faibles. Il s'est vraiment bien répandu. C'était donc un problème sur Internet en 1984. Et pourquoi il s'appelle le virus Maurice, en fait, vous l'en demandez peut-être ? Parce que son inventeur était très, très content de son invention et a adoré en parler de comment il fonctionne. Et donc, à un moment, il était sur la table à l'Université de Harvard et a prêché de comment son virus a fonctionné dans tous les détails possibles et imaginables. Il était clair que l'infection avait eu lieu sur place. Quelqu'un l'a raconté à un journaliste un jour. Il a dû admettre. Il a reçu l'honneur que le virus porte son nom, mais aussi trois ans de prison convertie et des heures de travail. s'il n'avait pas eu cette envie de frimer, ça lui aurait été épargné. On a la même chose pour des braqueurs de banque. Donc là, un jeune homme qui a braqué une banque. Qu'est-ce qu'on fait quand on a vécu un truc aussi excitant, quand on a vraiment beaucoup d'argent ? Un selfie, bien sûr. Si ça ne suffit pas, on veut encore faire un autre selfie ou faire une photo avec l'accomplice et manger. Du coup, il se retrouve très rapidement en insta-jail. On pense que c'est éventuellement un cas isolé. Parce que franchement, on ne peut pas être aussi bête que ça. Mais si on regarde sur le net, il ne faut vraiment pas chercher longtemps pour trouver de plus en plus d'experts qui mettent des photos comme ça sur le net. Et ça finit toujours de la même façon. Là, le jeune homme, il doit vraiment avoir de très mauvaises dents. Il a toutes les dents en or. Là, lui, il a été condamné parce que sur Facebook, ils ont frimé avec leur argent. Si on regarde les pionniers du hacking de voitures, c'est à peu près le même phénomène. Il faut mentionner que les premiers essais de hacking de voitures étaient plutôt brute force. Et que les pionniers dans ce domaine étaient ces deux jeunes hommes qui ont commis un très très grand hack. Ils ont cassé la vitre et ils ont volé 5000 dollars plus un iPad. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un iPad ? D'abord, on va à Burger King parce qu'il y a du Wi-Fi. Et jouer un peu avec l'iPad. Et ils se sont rendus compte qu'on peut faire des vidéos avec. Et parce que cet iPad volé était connecté avec le Wi-Fi du Burger King et il s'est passé la chose suivante qui était inévitable. Et le propriétaire du véhicule a filé la vidéo à la police une semaine après. et la police a dit ouais, on les connaît bien et s'est occupé des jeunes hommes. Alors, on revient maintenant sur les hackers informatiques. On a fait un petit jour au monde analogique. Alors, qu'est-ce qui se peut tourner mal quand on est intéressé sur le web si on par exemple demandait dans des magasins en ligne des online shops. Alors, on peut acheter des produits et puis bon, on glisse avec la souris. C'est quelque chose qui arrive. Donc, sans faire exprès, on entre des caractères illégaux. Ce qui est important, on parle d'une... de quelque chose qui est dangereux pour un hacker. Donc, si vous êtes sur un magasin en ligne et si vous vous glissez sur la souris, le danger est un peu plus innément. Donc, le problème, c'est que vous n'étiez pas anonyme. Donc, vous vous dites j'aime bien jouer, je suis curieux. Je vais utiliser Thor maintenant. Et j'irai plus tard sur ce site avec un système anonyme. Alors là, on trouve une erreur de cross-site scripting. Donc, le danger grandit un peu. Mais bon, on est sur Thor. Le danger grandit toujours. Donc, peut-être on trouve une injection SQL ou alors une injection de code à distance. Donc, là, on est quand même sur un danger assez élevé. Là, c'est pas... là, c'est clair qu'on est allé pas directement sur le site pour trouver un XSS, mais par hasard. Si on regarde beaucoup plus loin, à un moment, peut-être on trouve des choses comme des cartes de crédit. Donc là, on est quand même assez élevé dans le danger. et après, ça tombe de suite parce qu'on revient à la prison. Donc, à ce moment-là, il ne faut plus avoir peur qu'on y trouve. donc, pourquoi est-ce que les gens se font capter ? Parce que j'ai pensé à la sécurité beaucoup plus tard. Parce qu'au moment où j'ai glissé sur la souris, j'aurais dû utiliser un système anonyme déjà. Parce que dans ce moment, à un moment, le système se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Il se dit souvent de se dire bon, d'accord, on va regarder ce qui s'est passé. Donc, ils se sont dit bon, c'était un tort mais après, ils vont regarder, ils vont voir quelqu'un glisser sur la souris et après, ils vont venir vous voir. Donc, généralement, c'est vraiment comme ça. Les gens se disent regarde, je viens de trouver quelque chose. Maintenant, je vais aller sur tort. Non, non, les gars, c'est trop tard là. Pardon, pardon. Alors, vous pouvez aussi penser que si on pense aux protections des données, on peut aussi regarder ce qu'ils ont comme règle de protection des données, combien de temps ils gardent les données. Peut-être que vous avez le droit d'être oublié. Il y a des entreprises qui sauvegardent les données quelques jours. Dans ce cas-là, il faut attendre un peu. Alors, en général, ça veut dire qu'il faut être très... Il faut faire attention quand on fait des voyages de données. Comme Alberto, il était à l'ordinateur l'après-midi et il a entré des données médecines sur un cloud. Albert D se sont dit hmm... Il s'est dit oula, on pourrait regarder si avec admin, admin, on rentre. Oups. Voilà. Et après, il a écrit un mail au CERT d'Auruguay, la centrale du pays qui travaille avec des données sensibles. Et après quelques heures, il a eu une réponse du chef du CERT. Il a dit que bon, c'est quelque chose d'important et on te prend en sérieux. Oula. Après, c'est pas trop dramatique parce que le hacker voulait pas faire quelque chose de mauvais. Oula. Il faut que je dise. Donc pour lui aussi, le cas était complet parce qu'il a dit, il a écrit un mail, CERT a pris le cas et puis bon, il s'est dit ma vie continue totalement, tout à fait normalement. Et puis, un an plus tard, il s'est rendu compte que admin, admin, ça a été corrigé mais il y a aussi accès aux données sans authentification je vais aussi nommer ça au CERT de l'Uruguay et encore une fois, pendant deux ans, il ne s'est rien passé, lui-même avait complètement oublié l'histoire et ensuite, l'entreprise, avec ses données de santé, reçoit un email de quelqu'un de mot des bitcoins. Il voulait dire bitcoin parce que le mec qui leur faisait du chantage disait voilà les données de santé et si vous ne me donnez pas 15 bitcoins dans ce délai-là, toutes les données des personnes infectées VIH seraient transmises à la presse. Je ne sais pas si la presse aurait été intéressée mais c'est la police en tout cas qui était intéressée. Il faut toujours penser à la police d'ailleurs. On les reconnaît à ces chapeaux-là. Il y a une étoile sur le front juste pour que vous n'oubliez pas. Donc, quelqu'un veut des bitcoins et il ne se passe encore rien pendant longtemps jusqu'à ce que Alberto se fasse fracasser sa porte. Donc, il est fouillé encore avec de la force brute et il se passe la chose suivante. La police ne croit pas ses yeux quand ils entrent dans cet appartement. Ils trouvent tellement de choses intéressantes que dans une conférence de presse ils montrent un peu ce qu'ils ont trouvé et friment avec ça. Parce que ça avait l'air de ça. Donc, plein de cartes de crédit et des cartes de crédit vierges et ça, ça ne fait généralement pas une trop bonne impression. même que ce soit dans le supermarché ou dans votre armoire à la maison, pas bien. En plus, ils trouvent des cartes des lecteurs de cartes et des wallet fail. ils ont tout bien arrangé. La question est encore si la police a pensé à l'obsèque et ont effacé les numéros de carte de crédit. On ne sait pas. et ils trouvent ce qu'on trouve chez chaque acteur. Tout bon criminel, bien sûr, un masque anonymous. Nous aussi, on en a un an ? Ah, non, non, non. Non, bien sûr qu'on n'en a pas. Un peu de cash, réserve stratégique et ça, bien sûr, c'était des très très traîtres. ils ont trouvé des bitcoins. Et c'est justement ça que le gars qui leur faisait chantage l'ont trouvé. Et un bitcoin plus un bitcoin, ça fait des interrogatoires, des menaces et face à cette police complètement incompétente, il avoue espérant que dans la suite de la procédure, il serait en contact avec des personnes compétentes. Cet espoir est en vain, il est en prison pendant huit mois et là, en ce moment, il est libre sur caution. Alors lui, il est vraiment sûr qu'il n'a pas fait ça. Il aurait dit ça, il aurait été débile de le faire parce qu'après avoir montré deux fois qu'il y a une faille, tu n'écris pas des mails et surtout, tu n'écris pas un mail que tu veux avoir 15 bitcoins sur ce compte sans mentionner le compte. Donc ça serait vraiment débile d'écrire un mail comme ça si on ait déjà été au contact avec la police en avant. Donc, on a fait quelques blagues sur Alberto, on a écrit un mail et Alberto nous rejoint ici sur la vidéo. Après 8 mois en prison, je dois vous dire que j'ai appris beaucoup de choses. Un d'entre eux c'est que je devrais savoir comment manier la vérité. Quand, qui, où, où, comment, comment vous avez ce sont les clés pour rester de problème. Après la parole, les gens me disent que leur apprend qu'il ne doit pas réparer les incidents Et pour moi, c'est triste. Réparer les. Je ne les réparer pas parce que je suis obligé et c'est la façon de manier la vérité dans mon cas. Je me suis là prochainement et partager avec vous le résultat de ma expérience, ce qui est incroyable ! Donc les gars, continuez à m'hugger ! Ainsi que 30 disques durs, et donc ils ne lui donnent pas les machines qu'ils ont pris, parce que ça prendrait trop de temps de regarder toutes les choses. Mais nous savons maintenant, il y a quand même un sens dans tout ça, de montrer que la maison et la place chez soi doivent être un endroit de discipline et d'ordre. Si vous pensez chez vous, si quelqu'un entre chez vous et prend vos machines sur un mauvais point de vue, ça peut être très, très bizarre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore sur un niveau technique qui peut montrer qu'il y est ? Bon, on a vu des hackers qui parlaient trop. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de danger imminent contre un hacker ? On pourrait dire que c'est les métadonnées, qui sont un peu comme des empreintes digitales, les métadonnées. Il y a vraiment plus de choses aujourd'hui qui n'ont pas de métadata. La question, comment est-ce qu'on évite les métadonnées ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est très dépendant du contexte. Quand on regarde le contexte où les données métas apparaissent, c'est quelque chose qui est très important, auquel il faut penser avant qu'on commence à hacker quelque chose. On doit être clair des traces qu'on laisse sur le net. Ça, c'est la partie, nous, où on essaye de, pour les hackers un peu plus jeunes, on veut vous donner quelques données, quelques idées, pardon, de faire, de vous réfléchissez. Quel genre de machine est-ce que j'use ? Quel genre de logiciel est-ce que je l'utilise ? Quel genre de traces est-ce que je laisse ? J'ai un smartphone, je laisse des traces partout. Et ça, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce que je laisse comme trace ? Quelles sont les identités que j'ai ? J'ai des pseudonymes sur net. Je prends devant des systèmes anonymes. Et qu'il y ait des destinations techniques. Est-ce qu'on, en tant que groupe, pour hacker, on utilise des pseudonymes ? Donc, on utilise des chiffres cryptographiques. Et c'est très, très difficile, les clés cryptographiques, parce qu'elles n'existent qu'une fois. Donc, le problème, c'est qu'on peut retracer l'origine avec ces clés uniques. Donc, ça peut être très problématique si on lance des services sans faire attention. Les locks, c'est un classique aussi. Toujours, il y a des stratégiques qui mettent des données sur des disques true crypt. Mais ils ont un logging sur quelles données ils ont ouvert. Et les locks sont mis sur la partie non cryptée du système d'exploitation. Et dans le lock, on voit quels genres de données cryptées sont dans les disques cryptés. Mais cette option, cette idée d'avoir accès aux logiciels qu'on vient d'utiliser, ça peut être vraiment un problème pour vous, si vous utilisez ce système pour hacker un peu. Ce qui est vraiment important à respecter, la police peut créer des identités pour vous traquer. Ils peuvent regarder votre façon d'écrire, que ce soit du code ou du langage. Malgré les pseudonymes, ils peuvent très bien savoir qui vous êtes. Les gens qui regardent les ordinateurs ou les serveurs, ils aiment bien regarder les configurations de bash. Comment est-ce que vous vous servez de la console ? Est-ce que vous êtes des experts ? Est-ce que vous avez de l'expérience ? Tout ça, c'est des choses auxquelles vous devez faire attention. Le code que vous laissez, il est analysé. Comme pour découvrir des plagiats, on peut facilement reconnaître quelqu'un, l'auteur, face à du code binaire. Il y a énormément de trucs auxquels il faut faire attention. Et vous devez trouver vous-même avec quels outils vous travaillez et quels canaux parallèles ils ouvrent. Quel genre de télémétrie ou de tracking est-ce qui existe ? Il y a pas mal de règles d'Internet, d'Anonymous. Je pense que personne ne sait plus qui est Anonymous, mais bon, on va y revenir. Ils ont trouvé des belles règles. Tits or GTFO, c'en est une. Justement pour ceux qui veulent rester anonymes, ça c'est très important. Donc là, on arrive vers une belle erreur d'un hacker avec le nom Warmer. Il avait mis une photo des seins de sa copine sur le net. Il en était très très fier. Voilà, les seins ou casse-toi. C'est la police qui pensait la même chose. Parce que dans les métadatas de la photo qu'il avait prise avec son iPhone, il y avait les coordonnées GPS. Et c'est pour ça que Warmer reçoit de nous le prix Mario Bart pour le fail obsèque le plus inutile. Du coup, on se demande... Comment est-ce que ça fonctionne, l'anonymité sur le net, si même Anonymous, ils n'arrivent pas ? On ne veut pas être découvert. Le problème, notre adresse IP témoigne de notre provenance. On cherche quelque chose qui masque notre adresse IP et si on tape ça sur Google, on tombe sur des fournisseurs accès VPN. C'est le premier truc qu'on trouve. Donc si tu veux être anonyme sur le net, utilise un VPN. C'est souvent conseillé. OK, on utilise un VPN. Avec celui-là, on se connecte. Ça va être une connexion OpenVPN, un truc du genre qui masque notre adresse IP. pour que personne du côté du serveur ne peut se rendre compte de qui on est. Donc tout ce qu'on balance vers le net va vers le VPN et ensuite sur la compagnie qu'on veut attaquer, donc une compagnie méchante qu'on veut attaquer. Et c'est là qu'elle pense « Ouh, qu'est-ce qui se passe ? » Drôle de trafic. C'est une terminaison de VPN. Et qu'est-ce qu'on a gagné ? On va partir de l'assomption que le VPN on peut lui faire confiance alors qu'on ne l'a jamais rencontré. Le but, c'est de ne pas devoir faire confiance à n'importe qui. parce que qu'est-ce qui se passe avec un fournisseur VPN comme ça ? On a un compte, on paye. Pourquoi est-ce que le fournisseur VPN devrait donner ça gratuitement ? Donc finalement, ils ont des adresses, ils ont des logs. Il y a éventuellement des logs, mais on ne sait pas. Peut-être que le fournisseur VPN a malheureusement activé une option de log lors d'une mise à jour, on ne sait pas. Ils peuvent aussi se faire inspecter par la police en ce moment, sans le savoir, mais on ne veut pas. On ne veut pas faire confiance à quelconque. Qu'on recommence à nouveau, là on vient de se faire avoir. Il faut qu'on trouve un chemin où on n'est pas obligé de faire confiance. Ce n'est pas qu'on ne peut pas faire confiance, c'est qu'on ne veut pas faire confiance. Donc là, il nous faut une autre cible. On va prendre une alternative. Et alors, cette fois, nous allons utiliser Tor. Vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc c'est assez simple d'utiliser. Le trafic est relié par plusieurs stations sur Internet et encrypté plusieurs fois. Donc vous envoyez à un node d'entrée un multiple de trafic de données. Donc ce torrent d'entrée, c'est qui vous êtes, mais il ne sait pas où vont vos données. Il sait juste que les données doivent être passées à un node prochain. Et donc après, le node moyen donne ces données au Torexit. et le Torexit donne avec hack, hack, hack. Et donc si la personne, à la fin, regarde ce qui s'est passé, il va se dire, il va demander au Torexit, et le Torexit, c'est je ne sais pas d'où vient le trafic. Celui au milieu, il ne sait rien du tout. Et celui au début, il sait, je sais d'où vient le trafic, mais je ne sais pas où il va. Donc vous avez plus de chances maintenant, vous n'avez pas besoin de faire confiance à autant de personnes, parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne peuvent pas le savoir. Sauf si vous avez un attracteur global, dans ce cas-là, vous avez moins de chances. Mais bon, les petits voyages à travers le numérique, c'est quelque chose qu'on fait sans danger en faire un voyage à travers les données. Sauf si on est trop débile pour ça. Si on est des idiots, donc on a la possibilité technique d'être anonyme sur le net. On n'a pas besoin de faire confiance, mais maintenant, il faut apprendre l'intelligence à soi. Ça, c'est l'endroit où ils font une sécurité opérationnelle. Donc là, on a un étudiant de Harvard. il s'est dit qu'il n'était pas très bien préparé pour son examen. Alors vous pensez, qu'est-ce qu'on fait ? On se regarde, comment est-ce que je peux faire en sorte que ces examens soient annulés ? Donc il n'y a pas trop d'options. Une qui fonctionne assez bien, c'est de faire une menace explosive. Qui ne connaît pas cette situation ? Alors ici, Harvard, stratégique, il dit je sais comment être anonyme sur l'ANUM. Moi, je vais utiliser Thor. Alors, il envoie son mail, l'email, il envoie un mail disant que j'ai mis des bombes dans ces pièces-là, dans une, étant une où il a son examen. Et voilà. Donc, son email arrive à Harvard et eux, ils appellent la police. La police se dit « Ah, regardez Thor ! » Alors, la police demande au NOC de regarder si un des étudiants à l'université utilisait Thor. Et dans le réseau universitaire, il faut tous être connectés avec le nom. Et à la fin, il a gagné un voyage gratuit dans une voiture de police. ça aurait été parfait s'ils n'auraient pas dû s'authentifier au réseau universitaire. Donc, c'était là un peu le problème. Mais, nous restons avec les systèmes anonymes parce que c'est quelque chose qui est beaucoup, un thème très important dans le public, les services cachés. cachés. On va retourner le système anonyme. On ne veut pas être caché en tant qu'attaqueur. On veut cacher notre serveur dans ce réseau. Ce qu'on fait, on force les personnes de manière à ce qu'ils peuvent justement, seulement nous joindre par Thor. Donc, ils doivent traverser à travers un certain nombre de mille nodes et ils arrivent sur notre serveur sans qu'ils aient sans qu'ils aient arrivés à notre serveur. Donc, les nodes au milieu ne savent pas si nous, on est le dernier ou un autre mille node. Donc, il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome, on peut dire ça. On n'a pas vraiment la possibilité de trouver exact le chemin vers le serveur. Donc, ça, c'est seulement le cas si on ne surveille pas l'Internet entier ou si on n'est pas trop si on n'est pas un idiot. Donc, on ne fait pas de lock, on n'a pas de key SSH qui sont connus. Donc, si vous prenez le même que vous avez au boulot, c'est un problème. On a un réseau local. Donc, on le cache dans ces réseaux. On y met un routeur Thor avant qui est connecté vers l'Internet et accepte des connexions externes à travers le Thor. et établit une connexion. Notre service ne peut pas être connecté au Internet. Donc, s'il essaye de se connecter, ça ne peut pas se connecter au grand méchant Internet. Et maintenant, nous avons notre service caché et on est assez contents parce que maintenant, le grand méchant Internet a pu seulement accéder notre serveur avec Thor. Donc, si vous savez un peu comment ça marche, il vous prend un ou deux jours et après, vous êtes le roi. Et maintenant, les préquisitions techniques sont là et là, vous avez vraiment la chance de rater la sécurité opérationnelle complètement. pour rester dans le sujet du dark web, un certain monsieur avait créé un forum plus une boutique en ligne et faire tourner des trucs comme ça, ça coûte de l'argent. Donc, il a demandé de l'argent pour fournir accès à ces services. Et bien sûr qu'on collectionne les donations par Bitcoin. C'est anonyme, c'est sympa, ça va bien avec le dark web. J'ai un service secret, j'ai un moyen de paiement anonyme sans que mon nom soit dessus. par contre, un jour, on veut aussi changer nos Bitcoins vers vers des vrais vers de la vraie monnaie. Donc, peut-être qu'un jour, tu vas avoir des euros. Et là, cet argent anonyme va créer un jour le monde numérique vers un exchange Bitcoin et retourne sur ton compte en banque. Et dans ce cas, ça a fait crack. Parce que là, ton identité est exactement à ce moment-là retrouvée. Parce qu'en plus, là, on a un fournisseur allemand, un marketplace qui est en Allemagne. et bien sûr, la police peut avoir accès aux transactions. Et du coup, là, on offre le prix Satoshi Nakamoto pour les retraits d'argent anonymes. pour des plateformes de dons vraiment très bien construites. Et ce qui est super intéressant dans ce cas, bravo à la police, juste avec du bon travail de police, sans aucune collection de données, sans des... Ils ont vraiment juste fait leur travail. Il ne s'agissait pas de petits trucs. Il y avait de la vente d'armes. Il y avait des gens qui ont été tués avec les armes. Et franchement, on peut dire, la police, qui adore se plaindre que toutes les données sont ailleurs et qu'ils en ont toujours besoin. Ils ont vraiment juste bien fait leur travail. Sans nous surveiller tout le temps. Franchement, bien joué. Ils n'ont même pas besoin de collectionner toutes les données. Mais, il reste encore des métadonnées bien plus sympas avec lesquelles on peut se faire choper. Très, très populaire, le Wi-Fi. Et on dit qu'il faut aller dans des chaînes de café pour hacker. Ce n'est peut-être pas une bonne idée, non ? Le Wi-Fi, ce n'est plus seulement dans votre appartement. Les signaux que vous émettez vont assez loin. C'est un membre d'Anonymous qui a appris ça parce qu'il a été chopé par le fait que devant sa maison, on a mis une écoute et on a regardé quand est-ce que son Wi-Fi est actif. Donc, on a regardé quand est-ce que son ordi transmette des données scriptées ou non à travers le Wi-Fi. Et finalement, ils ont juste corrélé à quel moment ce mec est actif dans l'IRC et quand il est actif, est-ce que c'est possible que cet appartement sur lequel on a mis notre antenne directionnelle envoie l'un ou l'autre paquet Wi-Fi. Donc, c'était le cas. Finalement, ça l'a mis en prison. Très intéressant. On a l'inviolabilité de l'appartement. Ils n'avaient même pas besoin de rentrer parce que l'homme qui voulait rester anonyme, il leur a juste offert ces paquets. Et pensez-y, le câble Ethernet, c'est un réseau obsèque. Un autre tueur pour l'anonymité, c'est aussi la possibilité qu'un smartphone avec lequel on se balade, une smartwatch également, ça laisse des traces peu importe où on va. Il y a aussi des entreprises de marketing qui offrent des possibilités, des produits pour traquer les adresses Mac. Donc, tout ça, on laisse juste en sortant. Donc, on laisse des traces qui peuvent être corrélées avec le propre comportement et que ce ne soit « Hey, je suis à la maison » ou pas. C'est possible de changer ces adresses Mac. C'est cool. Mais ton téléphone n'est pas juste allumé. Il y a aussi, je ne sais pas, 10, 15 SSID que tu utilises régulièrement. et même si tu changes ton adresse Mac régulièrement, cet appareil va régulièrement chercher des SSID connues et laisse donc des traces sur toi. En fait, c'est beaucoup plus simple de te trouver avec un set d'SSID connus qu'avec une adresse Mac. Donc là, tu laisses des empreintes assez caractéristiques peu importe et partout où tu vas. Donc là, avec le quatrième SSID du Yo, le mec a déjà été dans le Darknet. C'est impressionnant. Donc, vraiment très dommage, très ennuyeux. Donc, ils se sont dit on a géré le problème si on met au hasard les adresses Mac au hasard mais justement le nombre de Wi-Fi que votre smartphone connaît, ça c'est déjà un problème pour vous et avec ces combinations on peut rechercher qui vous êtes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ce point-là ? Si vous avez peur d'être surveillé, vous devez faire attention à déactiver le Wi-Fi sur le plus de machines possible ou alors quand vous accueillez quelque chose. Ça peut arriver. alors aussi, très bien, j'ai un cas parce que j'aide des personnes parfois. C'est un groupe de personnes qui, en leur temps libre, volontairement font de la peinture sur des trams. donc, des artistes qui voulaient savoir comment ils fonctionnent leur process. Donc, ils avaient des téléphones de portable juste pour le travail chez le client. Donc, c'était déjà bien, c'était une bonne idée. Le problème, c'était que ils n'ont utilisé que chez le client et qu'on, quand, à un moment, on est dans un dans un dans un moment où la police regarde le trafic sur les sur le réseau et alors la police, à un moment, s'est rendue compte à un moment quand une nouvelle une oeuvre d'art qui apparaît on regarde les smartphones qui étaient connectés et la prochaine fois que vous êtes dans chez le client, la prochaine fois, la police va être sur place parce que les téléphones peuvent être surveillés en temps réel si on sait ce qu'on cherche. Donc, ça, c'était vraiment un bon cas de fêlure de obsèques. Ça, c'est pas une image du groupe. j'en ai pris un de Google donc c'est pour qu'un lien. Et donc, ici, il y a un pseudonym à un moment un pseudonym d'un groupe va être résolu et va être connecté à une personne parce que ces images et ces données vont toujours être associées avec le pseudonym et à un moment il peut y arriver le jour où on peut retrouver, retracer tous les points vers une personne. donc ça peut être vraiment un problème de peindre une trame. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire une fois mais si on le fait 20 fois, si on est capté après une fois, bon, c'est une discussion mais après 20 fois, ça devient difficile quand même. Peut-être chaque fois, il faut faire des peintures différentes pour ne pas être reconnus. voilà, enfin, comme j'ai déjà dit au début, la chose la plus importante c'est de savoir comment connaître les tools, les outils qu'on utilise. On ne prend pas un logiciel au hasard de l'internet qu'on a entendu ou alors on a lié quelque chose sur l'internet. Tu dois savoir comment fonctionne ton ordinateur. Prends du temps à comprendre la technique derrière et tu dois maîtriser la technique. Par exemple, les browsers internet. C'est quelque chose qui est vraiment important. Beaucoup de ces applications web, on les trouve souvent avec des browsers. Donc, il n'y a pas de différence entre les browsers. Il y en a un où tous ils ont des failles de sécurité du tracking et tout ça. ça, c'est un grand truc chez Mozilla. Ils avaient le problème si on a installé un plugin qui était très aimé. s'il y a des personnes qui ont ajouté des trackings plus tard sur des plugins qui étaient installés chez beaucoup de personnes, ça peut vraiment être un problème. Donc, vous devez savoir comment fonctionne votre outil, qu'est-ce qui se passe si vous faites des mises à jour de votre outil, qu'est-ce qui se passe si j'utilise cette extension. Et c'est quelque chose que l'industrie de médias et de publicité aussi. Ils veulent savoir si votre tracking est déactivé. Donc, ils ont beaucoup de méthodes différentes pour vraiment trouver aussi, même si votre tracking est déactivé, savoir qui vous êtes pour vous faire des possibilités. Donc, ils ont beaucoup de connaissances dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On utilise des profils jetables. Les données doivent être supprimées d'une manière efficace du disque. On a un ordinateur qu'on réinstalle souvent. Donc, il n'y a pas de différence entre les différents browsers. Ils ont tous des failles. On peut faire une recommandation pour une installation pour être sur Internet avec beaucoup de... Vous pouvez séparer tous les services. Si vous partez de l'idée que quelque chose peut faillir et quelque chose va faillir, vous devez minimiser le risque. Donc, vous devez avoir des systèmes séparés, des workstations séparées sur des Linux dans des virtuelles machines. Donc, vous devez avoir vraiment un système qui essaye de ne pas créer de leaks de data. Donc, c'est quelque chose que vous devez avoir un système vraiment à faire attention et faites vraiment attention avant que vous envoyez des données dans le net dont vous n'avez pas besoin. Il y a beaucoup de gens qui vont l'attendre. Alors, tes systèmes ne te laissent pas influencer par des personnes ou non, utilise ce système-là ou alors, tu n'es pas cool si tu n'utilises pas ce système. Donc, utilisez le système avec lequel que vous maîtrisez plus. Si vous maîtrisez le système, vous connaissez tous les points négatifs. Vous le savez, vous pouvez adapter votre action. Être fainéant, c'est aussi un grand problème avec l'anonymité. Donc, il faut regarder toujours quelque part en avance. Dès le début, il faisait utiliser tort, même si je ne vais pas acheter quelque chose. Vraiment, pour être sûr que juste par fainéantisme, je déclare moi en identité. Il se peut aussi qu'un serveur de l'autre côté peut aussi dire je suis un tort exit node ou alors les captchas sont plus ou moins difficiles si on utilise un tort. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment là pour vous pousser à déactiver tort et donc à ne pas utiliser d'anonymité. Et donc, ça, c'est vraiment un problème parce que ce fainéantisme va vraiment vous mettre en prison. ce qu'on va peut-être voir dans le futur, on ne sait pas. Là, c'est un canari. Il y avait déjà une conférence l'année dernière. c'est juste des petits dessins qui peuvent être vérifiés si quelqu'un cherche ça sur Google. Donc, sur un de mes systèmes, je peux mettre un pot de miel et mettre ça sur des bases de données apparemment vides. et donc, un cœur va voler les données, il va chercher si on peut encore trouver plus et évaluer la valeur des données qu'on vient de voler. Et même la curiosité est un tueur. Ça, c'est des pièges qui sont là dans le net. Il faut toujours avoir un certain niveau de paranoïa et toujours penser que quelqu'un est en train de vous tendre un piège. Par exemple, aussi, quand la petite personne de votre fournisseur d'électricité vient et vous pose un Smart Meta, un compteur intelligent, ça aussi, un appareil qui est introduit en ce moment et qui collectionne énormément de données sur votre personne. Il ne faut pas être inquiet, par contre, parce que ça a été certifié par l'État fédéral. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer ? Sauf que, bien sûr, tout ce qui porte l'aigle et les couleurs fédérales est généralement intéressant pour les hackers. Donc là, on va attendre et on est curieux de tout ce qui va se passer dans le sport du hacking. Vous voyez, ce ne sont pas toujours les problèmes techniques, c'est aussi vous-même. La fainéantise, par exemple, ou si on aime bien embellir les choses. Donc faites vraiment attention, ce n'est pas parce que ça a marché quelques fois, faites attention. on part sur des idées reçues qui peuvent être fatales et il faut vraiment faire attention à ne pas se trahir. La question aussi, est-ce que tu vas faire la fête ? Est-ce que tu frimes avec ce que tu as réussi ? Ou est-ce que tu es plutôt prudent ? Tout ça, c'est des histoires qui peuvent te trahir. Il y a aussi des histoires ou des amis qui peuvent te trahir sans le faire exprès. Puis, ta façon d'être, c'est des petites choses, mais comme je disais, ton codage peut être traître, ta grammaire, ton orthographe, certaines capacités, certains dons, certains talents qui peuvent être traîtres que d'autres ne savent pas faire. À la fin, c'est peut-être des indices particuliers qui peuvent être utilisés par les forces de l'ordre qui vous cherchent, qui vous chassent. Puis, quand vous avez hacké quelque chose, peut-être que vous laissez des amplificateurs de fonctions derrière vous. Tout ça, ça reste sur le serveur parce que quelqu'un vous coupe l'accès Internet et ces données-là peuvent être analysées. Il faut toujours penser au fait que ça peut arriver, donc, pensez à ne pas laisser de traces derrière vous. respirer de temps en temps, soyez en dessous du radar, ne faites pas le malin, ne faites pas d'allusions pour avoir l'air mystérieux, n'allez pas trop loin et surtout, ne soyez pas ne voulez pas trop d'argent ou ne courez pas après l'argent. Ne soyez pas trop avare, l'argent, ça rend malheureux et surtout, ne vous surprenez pas. Faites comme vous l'avez dit à vos parents, ne cliquez pas sur toutes les bannières ou les liens, attention au spam, ne cliquez pas sur des pièces jointes et ne soyez pas des cibles faciles. Alors, ce qui est vraiment aussi qui va un exemple aussi, ton ami a une famille et des enfants et donc, il peut être une cible et il essaie de te de te délivrer à la police. Alors, quand vous regardez, il y a personne, on pourrait dire qu'il y a une personne qui a vraiment s'est tenu longtemps dans le hacking. Il y en a un, c'est fini à ce fiche. On ne sait pas qui il est, comment il est, on ne sait pas si c'est une personne ou beaucoup de personnes et cette personne a ouvert beaucoup de cheval de Troie et donc, depuis très peu de temps, il y a la nouvelle que les enquêtes contre Finis Fischer ont été arrêtées parce qu'ils n'ont aucune trace qui a été trouvée. Et donc, c'est pour ça, on aimerait bien aussi lui donner toutes les sincères gratulations ici pour rester anonyme tout le temps. Alors, à la fin, pseudonyme, ne pas dire anonyme, ne parlez pas de vos plans, ne vous mettez pas dans une situation où vous devez faire confiance, être paranoïde en avance parce qu'après, c'est plus possible. Vous devez savoir comment fonctionne votre machine, séparer vos activités et vos machines, surtout si, comme Alberto, comme chez Alberto, la police arrive et amène la moitié de votre affaire et range bien ta maison et ne touche pas le cybercrime. D'autres personnes étaient beaucoup mieux que vous et ne sont pas réussis. Le bitcoin, de toute façon, n'a plus de valeur donc vous pouvez arrêter et ne pas le faire. Et à ce point-là, il y a une chose qu'il faut dire à la fin, c'est jamais sans masque de ski faire du hacking et jamais de hacking sans éthique. Et s'il vous plaît, 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 jamais sans éthique. Cette présentation sur l'éthique de hackers, c'était au jour 1 de Frank Rieger. Vous pouvez vous informer sur le site du CCC. Ne faites pas de travail. Travaillez sur le bon côté du pouvoir, être des bons hackers et ne faites pas de choses débiles. Merci beaucoup. C'est balt wieder Fasching, ne? Sous-titrage ST' 501